Chef Paul Perret, bonjour, bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour Agir. Merci d'avoir pris de votre temps dans votre passage en France. Nous sommes au café-restaurant Les Éditeurs, 4 carrefours de l'Odéon, dans le 6e à Paris. Merci aux équipes des éditeurs de nous recevoir. Merci les gars. Chef Paul, je voudrais commencer par une citation. C'est une citation du philosophe Henri Frédéric Amiel, 19e siècle. Et voilà ce qu'il dit. Apprends à être ce que tu es et apprends à accepter de bonne grâce tout ce que tu n'es pas. Paul Perret, et vous, qui êtes-vous ? Et moi qui je suis ? Alors apprends à être ce que tu es, j'essaie de remettre le truc dans le contexte quand même. Mais qui je suis, c'est toujours très difficile d'abord de se définir soi-même. Je préfère la vision toujours des tierces personnes parce que finalement, elle ne correspond pas forcément à qui je suis. Mais je trouve que c'est quelque chose beaucoup plus flatteur que ce que je pense être. Voilà. Donc ça, c'est une définition tourmentée. Mais qui est intéressante. Mais alors, quelle est votre plus belle qualité ? Si vous deviez, non pas comme les autres vous voient, mais pour vous, comment vous voyez ? Non, alors, je vais en trouver une parce qu'on ne va pas passer sur ce genre de question. Mais j'espère que la plus belle qualité que j'ai, que j'espère continuer à avoir, c'est la curiosité. Alors c'est vrai que c'est une curiosité que j'exerce beaucoup. Dans mon domaine, alors ça peut sembler limité, mais le domaine de la cuisine est tellement vaste, ça dépasse tellement le cuisinier, les cuisiniers réunis que finalement, voilà, c'est quelque chose qui me passionne depuis toujours. J'entretiens cette passion, c'est important, entretenir la passion. Et ça m'occupe, ça m'occupe beaucoup de temps, on va dire. C'est ça. La curiosité, c'est ce qui finalement réunit la philosophie et la cuisine. La philosophie est née, et a commencé par la curiosité. Sûrement. Dis-je en prenant un étiquette ? Eh bien, bon appétit. Alors, très rapidement, pour tous les étudiants qui nous regardent, simplement, quels sont, vous êtes extrêmement connus internationalement parlant, mais quelles sont les grandes lignes de votre carrière professionnelle ? Très rapidement. Alors les grandes lignes de ma carrière professionnelle, on va remonter un petit peu au début, parce que c'est presque le début qui est intéressant. Au début, j'étais, on va dire, un lycéen, qui était un petit peu formaté, j'ai des bonnes notes. Alors, je dis ça parce qu'il y a toujours les cuisiniers qui sont toujours très fiers de dire qu'ils avaient des très mauvaises notes. Non, moi j'avais des bonnes notes à l'école. J'ai fait un baccée latin-grec. Et là, on se demande pourquoi. Mais, et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut choisir un petit peu de son destin, en l'espace d'un instant. D'ailleurs, on n'a pas le temps de s'y consacrer. Et il faudrait savoir ce qu'on va faire pour les 50 années à venir. Enfin, ça, c'est le format très français. Et à ce moment-là, j'ai décidé, voilà, entre autres, il y avait le sport, la photo, la cuisine. J'ai décidé qu'au moins ce serait un de mes hobbies de l'époque qui deviendrait mon métier. Je me suis dit, quitte à faire quelque chose, autant faire quelque chose qui, a priori, t'intéresse. Puis ça s'est passé, que c'était la cuisine. Je me suis envoyé dans une piscine, ça a mis fin à ma carrière de prof de sport quand je passais le REPS. J'ai présenté un format de vision de la photographie qui ne correspondait pas du tout aux attentes techniques des gens de l'époque à Marseille. Et donc, je me suis lancé dans la cuisine en commençant par le lycée hôtelier. Alors, on pourrait faire très court. Il faut savoir m'arrêter de nous en parler. Mais en commençant au lycée hôtelier de Toulouse. Et je dis ça parce que j'ai rencontré une personne extraordinaire. Il me reste toujours une question de rencontre. J'ai rencontré mon premier prof de cuisine qui s'appelle Jean-Pierre Poulain, qui est d'ailleurs, je ne sais plus, c'est ses titres exactement, docteur en sociologie. Il a un paquet de titres annexes en plus d'être professeur de cuisine. Il n'est plus professeur de cuisine d'aujourd'hui. Il a mis en place, par exemple, la maîtrise à l'hôtellerie et restauration. Il travaille avec la sphère, il travaille dans plein d'endroits. Il travaille aussi en Malaisie beaucoup aujourd'hui. Et je me souviens de cette première recette de cuisine qui m'a scotché d'entrée et qui a scellé d'un coup ma passion présumée pour la cuisine. Voilà, c'était trois carottes dans trois verres d'eau. Et au travers de ces trois carottes dans trois verres d'eau, avec des tailles différentes, il nous a expliqué tous les principes d'échange entre liquide, solide, osmose. Tout ce qui sous-tend la cuisine de façon un petit peu intuitive, mais décortiquée de façon semi-scientifique et qui nous permettrait d'interpoler, ou d'extrapoler en tout cas, tous les phénomènes de base dont on se sert en tant que cuisinier. Et ça c'est très intéressant, parce que c'était une approche qui n'était pas simplement, voilà, au travers de la cuisine, au travers de recettes, c'est moyennement intéressant. Ce qui est intéressant c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup votre... une question de sémantique, parce que j'aime beaucoup ce que vous venez de dire, la cuisine est une affaire de rencontre. Enfin toute, finalement, ou tout domaine. Alors la cuisine, rencontre avec qui ou quoi ? Bon, première personne très importante dont j'en parle, parce que c'est pas courant non plus de citer en général son professeur de cuisine quand on a fait de la cuisine, mais c'est la personne en tout cas qui m'a fait pressentir que ça pourrait correspondre à la formation que j'avais eue. Alors c'était pas forcément évident à l'époque, et ça c'est très important. Après il y en a eu d'autres rencontres dans le domaine de la cuisine. Après, si je saute quelques étapes, les plus grandes rencontres ont été après quelques années de formation, quelques années à l'étranger aussi. Très intéressant à l'étranger. Je suis parti à l'étranger, je ne suis pas voyageur, je suis parti à l'étranger par hasard. Et puis finalement j'ai appris à aimer l'étranger, à découvrir aussi que dans toutes les cultures, finalement la nourriture est très importante et on n'est pas les seuls à détenir des nourritures régionales. Enfin, il m'a fallu quelques temps pour comprendre à l'époque, parce que vu de la France, on ne le voyait pas forcément comme ça. C'est un peu plus évident aujourd'hui parce que l'information circule beaucoup mieux. Mais c'est vrai que dans les années 90, ce n'était pas forcément aussi évident. Et donc dans les autres rencontres, il y a eu des gens qui ne sont pas forcément connus. Et puis pour arriver après à deux personnages importants, qui sont Pierre Hermé et Alain Ducasse. Alors c'est marrant parce qu'à un moment donné, quand j'étais à Paris, je connaissais ces deux personnes qui étaient peut-être presque les plus influentes, l'un dans la pâtisserie, l'autre dans le domaine de la cuisine. Mais c'est vrai que derrière, je ne connaissais pas grand-monde en fait. C'était... D'accord, c'était vraiment les deux personnes... Voilà, et puis que je respectais beaucoup. Et finalement, qui prennent le temps quelquefois d'aider le jeune cuisinier que j'étais à l'époque, je ne suis plus évidemment. Alors, Paul Perret, vous avez donné la définition de la cuisine, certes, mais pouvez-vous maintenant donner la définition ? Selon vous, qu'est-ce qu'un cuisinier ? Alors, qu'est-ce qu'un cuisinier ? C'est marrant parce que c'est une question très directe et je n'ai jamais répondu parce que ça ne fait pas partie des questions que l'on repose. Vous vous rappellerez de cette interview. Qu'est-ce qu'un cuisinier ? Je crois qu'un cuisinier doit être quelqu'un qui aime s'exprimer au travers de la nourriture pour essayer, au travers des gens qui aimeraient ce qu'il fait, de trouver une forme d'amour. C'est ça un petit peu la cuisine. Bon, on peut faire beaucoup plus simple aussi. C'est quelqu'un qui, fatalement, aime partager et, quelque part, s'occupe du quotidien parce que tout le monde a une opinion sur la nourriture. Vous avez vu, comme on est, mais alors, critiqué dans le bon sens du terme, forcément, d'ailleurs, dans le mauvais sens du terme, dans tous les sens du terme, par tout le monde. Tout le monde a une opinion légitime, à dire, sur la nourriture. Tout le monde mange tous les jours et, finalement, il n'y a pas, il n'y a rien de plus subjectif que l'opinion culinaire. C'est ça, mais alors que répondez-vous ? Parce qu'en préparant cette interview, je suis allé voir, je suis allé découvrir un passage d'un livre qui est sorti en 2013, Les liturgies de la table, une histoire culturelle de manger et du boire. Les liturgies de la table, je trouve ça hyper intéressant, de Léo Moulin. Et voilà la définition qu'il donne du cuisinier. Le cuisinier sera de cœur humble, dame bénigne, ruissellant de miséricorde, regardant par lui-même le refuge des malades, sobre et réservé, il sera le bouclier des pauvres et le père de la communauté, c'est-à-dire de toutes les personnes qui viendront manger. C'est Thomas Buche. Comment réagissez-vous ? Je ne m'attendais pas à cette heure. Non, mais je ne sais pas, ça me semble être une vision très sociale du cuisinier. C'est social. La planète, il y a des changements, des changements au niveau de la nourriture, ça se répercute au niveau de ce qu'on trouve dans le petit peu marcher, etc. Donc, dans ce sens-là, dans le rôle social du cuisinier, il y a quelque chose d'intéressant. Dans la définition, je n'ai pas tous les mots, mais en fait, humble, pourquoi pas. Ça dirait être au service de, peut-être. Au service de, je ne sais pas, au service, on n'est pas tellement, on est toujours un peu au service de soi-même. Je me souviens très, très clair là-dessus. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour pas mal de cuisiniers. Moi, j'ai découvert que c'était un moyen d'expression extraordinaire en colonie de vacances quand je faisais au début, mais alors, de la nourriture, comme ça, je n'étais pas cuisinier, j'avais déjà fait l'école hôtelière. Je faisais un job d'été et je faisais à manger pour les jeunes qui étaient là, d'accord, et auxquels on servait toute la semaine des plats sous-tendus par la diététique nécessaire pour la colonie de vacances, etc., pour mon chef cuisinier. Il était obligé de suivre des trucs, des contraintes, de coups, et moi, le seul jour, il prenait ses vacances quand même. J'étais libre de faire ce que je voulais, comme si je n'avais pas cuisiné, je faisais que des choses, mais alors mirovolante. C'était une espèce de croque-monsieur surmontée de fromage, suivie de raviolis surmontée de fromage, et suivie par mousse au chocolat, plein de trucs délirants. Et puis tous les minots, tous les gosses de la colonie de vacances m'applaudissaient. Waouh ! Alors là, je sentais bien qu'il y avait quand même un message dans la cuisine qui était possible, et c'est toujours un petit peu pour ça qu'on aime faire la cuisine, quand on se rend compte effectivement que ça peut faire plaisir aux gens. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'égocentrisme dans ce truc-là, de satisfaction de soi au travail de la satisfaction des autres ? On peut toujours voir les choses un petit peu de travers, mais c'est vrai que les cuisiniers en général sont des gens qui aiment partager et s'exprimer au travers de cet artisanat qui est merveilleux et qui parle à tout le monde. Oui, oui, oui. Alors ce que vous me dites, quand je suis, j'ai regardé, j'ai beaucoup aimé une expression que vous avez, vous utilisez la psychologie du goût dans votre réflexion. Est-ce que, juste avant de parler de psychologie du goût, est-ce que pour vous, selon vous, la cuisine est un médicament, est un remède ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se soigner par la nourriture ? Quand nous allons dans un restaurant, c'est pour passer un moment convivial, peut-être un moment hors du temps ? Oui, dans ce sens-là, oui. C'est un remède contre les angoisses, en tout cas pour les gens qui aiment manger, c'est un remède contre plein de choses, parce que c'est quelque chose qui fait plaisir, et ça peut même être un placebo, à un moment donné. C'est ça, tout à fait. Mais après, je ne discute pas du rôle diététique de la cuisine, parce que là, évidemment, on pourrait penser qu'effectivement, ça peut être un remède au sens propre, mais c'est fatalement un remède. Après, l'histoire du goût psychologique, dans l'histoire du placebo, ça peut jouer, mais je préfère le dire en anglais, c'est le « psychotaste », le mot défini de façon comme un néologisme à l'époque, je ne sais pas vraiment grand-chose pour l'exprimer, c'est le goût d'avant le goût. C'est très intéressant dans l'approche d'une cuisine personnelle. Je ne parle pas d'une cuisine, par exemple, dans mes rancers, dans mes cafés, ça n'a rien à voir avec tout ça, quoique, je le définis toujours comme en disant que quelqu'un qui rentre, même chez McDonald's, et qui commande, je ne sais pas, un double cheeseburger, ou un « royal cheese », comme ils disent dans Pulp Fiction, c'est vrai que par anticipation, si on sait ce que c'est, on appréhende déjà le goût, dans sa tête, ce que c'est exactement. Et moi, je définis toujours le goût comme ce différentiel entre ce qu'on a imaginé et ce qu'on va goûter de façon physiologique à la première bouchée. Et c'est là qu'on donne une espèce de note à ce goût, qui est positive ou négative, d'ailleurs. Et le 5e, c'est tous ces éléments, mais alors il y en a beaucoup, il y a les chaussettes qu'on a oubliées le matin, dans la chambre, on s'est fait engueuler, le gars nous a mal répondu au téléphone, et on arrive dans une forme de condition psychologique qui fait qu'on va appréhender un repas de façon plus ou moins, de façon très différente en fonction d'éléments extérieurs. Et c'est là que, je vais relier les choses un petit peu à Ultraviolet, c'est là que Ultraviolet est assez intéressant parce que nous, on fait cette espèce de premier cheminement, parce qu'Ultraviolet, c'est cette espèce de petite salle de dix couverts où finalement, on impose une forme d'ambiance qui est liée au plat. Et donc, on dirige au travers de cette ambiance, par exemple, si on a une mer démontée là autour de nous, on ne s'attend pas à manger des oreilles de cochon. Oui, alors j'allais arriver à Ultraviolet, l'un de vos trois restaurants à Shanghai. J'ai voulu définir le concept d'Ultraviolet, et j'ai essayé de le définir par Paolo Coelho. Et regardez ce qu'il dit, cuisiner c'est l'art le plus beau et le plus complet, il engage nos cinq sens, plus un, le besoin de donner le meilleur de nous-mêmes. Il engage nos cinq sens, c'est ce que vous faites à... Oui, mais c'est ce qu'on fait de toute façon, par toute forme de cuisine, on engage vraiment les cinq sens, c'est ça que je trouve extraordinaire. Je trouve qu'il y a une espèce d'intimité dans la cuisine, parce que c'est très bête, mais la nourriture qui nous pénètre, c'est une forme d'intimité que tous les autres forment d'art, non pas. Quand on voit, on n'est pas éventuellement pénétré par la magie de ce qu'on voit, mais là, là, je parle vraiment de quelque chose qui nous traverse. Donc, oui, je suis d'accord fatalement avec ça, mais ça, ça s'applique, on va dire, à toute forme de cuisine, donc peut-être à toute forme de cuisinier aussi, quel qu'il soit. Et on va dire que peut-être ultraviolet, c'est d'avoir pris ce principe-là et de l'avoir, voilà, un petit peu exagéré à tous les niveaux. C'est ça, mais alors, ultraviolet, pourquoi... Une simple question très directe, pourquoi 10 couverts ? Alors, pour éviter le 12, qui était connotation beaucoup trop religieuse, mais parce qu'en plus, dans un calcul simple, c'est la meilleure façon d'envoyer une seule table avec un niveau de dressage précis. Quand je dis un niveau de dressage précis, c'est que la majorité des plats qu'on fait à ultraviolet exploite le fait que chaque plat, finalement, est très éphémère. Donc, on exploite l'éphémérité à fond. Il y a certains plats dont la durée de vie est de quelques secondes. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à mettre comme ça 10 assiettes en même temps pour pouvoir les servir sur 20 plats avec un rythme qui est très cadencé, qui est précis. Donc, en fait, le 10 correspondait le mieux à une table de partage, c'est-à-dire qu'on n'est pas suffisamment éloigné. On a quand même un chiffre qui est significatif pour une table conviviale. C'est ça. Et en même temps, on peut partager une seule bouteille de vin parce que quand on fait 10 verres avec une bouteille de vin, parce qu'en fait, comme il y avait une vingtaine de plats, on ne va pas se servir. C'est pas le repère de Bacchus, le machin. Donc, voilà, c'est ça. Tous ces chiffres correspondaient. Finalement, c'est le meilleur chiffre. Ça aurait pu être 8, ça aurait pu être 12. Mais ça tournait de toute façon autour de ça. En quoi, vous venez d'utiliser, vous m'avez devancé sur ma question, en quoi un plat est-il vivant ? Il paraît de la vie de la nourriture. Alors, il y a beaucoup de définitions de ce qu'est un plat vivant. Chacun va vous donner des définitions un petit peu différentes. Je l'emploie assez rarement, moi, cette définition du plat vivant. Mais certains vont vous dire que, par exemple, c'est un plat qui n'est jamais figé. Alors, au contraire, moi, une fois, on fait beaucoup de recherches pour arriver à exprimer une idée. Des fois, ça semble un peu prétentieux. Ce que je dis, c'est le cas en général. Ça démarre sur une idée. Et puis après, on cherche ce goût, on cherche ce souvenir. Et on essaie de l'exprimer dans une assiette. Et je trouve qu'il est vivant avant d'être figé par la nécessité de la reproduction. Et d'ailleurs, c'est la reproduction de l'éphémérité qui fait que beaucoup de gens ne considèrent pas la cuisine comme un art. Alors qu'il y a quand même un sentiment artistique. Alors, pas à tous les niveaux de cuisine, évidemment. Il y a la même chose peut-être que peinture en bâtiment et peinture sur toile, sans prétention. Mais quand c'est l'expression vraiment d'un cuisinier, à un certain niveau, il faut avoir les moyens. Quand je dis à un certain niveau, c'est une question aussi de moyens. C'est un plat qui est vivant tant qu'il est en mouvement, mais quand il est figé, qu'on veut le reproduire et qu'on veut avoir de la consistance. Au contraire, c'est une nature morte presque. D'accord. Parce que si on dit un plat vivant, ça, si on parle d'un plat vivant, on pourrait parler d'un plat mort, par définition. Oui, oui. Et un plat mort, c'est un plat qui n'a pas de goût, qui n'a pas de saveur, qui n'a pas de goût. Oui, mais c'est vrai qu'on ne le définit pas comme ça. On définit le fait qu'en fait, on est toujours dans quelque chose dont il faut respecter. Dans un plat, avec certains plats qui sont un petit peu poussés quand on a des différences de température, des différences de texture, tous ces éléments qui sont là, c'est quelque chose qui est vivant pendant un temps défini et qui, finalement, va s'éteindre assez rapidement. C'est ça. Comment on arrive à voir tous les éléments, tous en même temps, au moment où on peut le manger. Et il y a des différences qui sont majeures avec quelque chose qui serait fait, voilà, sans faire attention à tout ça. Chef Paul Perret, vous considérez-vous comme un artiste ? Vous avez utilisé tout à l'heure le mot artiste. Est-ce que le grand chef que vous êtes, vous vous considérez comme un artiste ? On vous qualifie artiste culinaire. Alors, j'ai horreur des gens qui s'auto-proclament artiste. Ce n'est pas tout à fait la même chose de parler d'un sentiment artistique. Je trouve que la cuisine, que j'aime beaucoup, que j'adore, à un certain niveau, c'est l'expression d'un sentiment, d'un souvenir, etc., a tous les éléments du sentiment artistique. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, c'est sous-tendu par un artisanat. Et à partir du moment où c'est sous-tendu par un artisanat, qu'on le maîtrise de façon suffisante pour pouvoir s'exprimer au travers d'artisanat, c'est un petit peu le principe de la musique, de la peinture, de ces choses-là. Donc, pourquoi pas comparer ces choses ? Moi, je les compare. Il n'y a pas de honte à les comparer. Maintenant, de là à se proclamer artiste, c'est très prétentieux. Rien de tel qu'un gars qui me dit « Qu'est-ce que vous faites ? » Et vous, je suis artiste. Ok ? La discussion, c'est… Dans quel sens ? D'accord. Et je voudrais revenir sur « Ultraviolet », mais pourquoi ce nom-là, ce restaurant ? Pourquoi « Ultraviolet » ? Ça, c'est un « guts feeling ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je fais un restaurant, il y a toujours un nom de code. Oui. Et ce nom de code reste ou ne reste pas. Et il se trouve que le nom de code d'Ultraviolet qui est pris dans une… Je ne sais pas, je devais avoir une vingtaine de noms qui correspondaient à ce que je voulais faire au travers d'Ultraviolet. C'est « Ultraviolet » qui est resté. Alors, c'est après qu'on s'invente un argument de marketing pour expliquer aux gens, parce que c'est le spectre de l'invisible, voilà. du non-vu, en bien de signes, l'Ultraviolet. Oui, un petit peu, mais ça, ça arrive après. Mais c'est intéressant. Alors, ce nom visible, ma question est la suivante, parce que vous êtes rempli, je dirais, de technologies, en fait, voilà, vous utilisez les diffuseurs d'odeurs, les sons, etc. La question est la suivante, Paul Perret, en quoi l'artificiel conduit-il au naturel ? Parce qu'on donne le sentiment de quelque chose. C'est comme quand on écoute une musique, c'est exactement le principe d'Ultraviolet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je considère que un paysage artificiel, si on a, je reprends cet exemple-là, c'est peut-être le plus significatif, on va prendre la forêt, on peut prendre ce qu'on veut, mais tous ces exemples un petit peu comme ça de lieux pour créer une ambiance marine, nous, la mer est montée autour de nous, et même si on voit que c'est artificiel, on se plonge quand même dans l'univers marin, parce qu'il y a le son qui vient épauler tout ça, il y a l'odeur de la mer qui vient tomber autour de nous, et finalement, cette atmosphère-là, qui est très appropriée avec le plat qu'on est en train de servir, est très supérieure à une non-atmosphère qui est parasitaire. Voilà, si je vous sers le même plat, là, mon petit homard dans l'île de machin, etc., voilà, sur cette table, c'est très joli autour de nous, mais ça n'a tellement rien à voir avec ce que je vous sers, que finalement, c'est très en dessous d'une fausse réalité, donc en fait, il vaut mieux un vrai faux qu'un faux vrai. Oui, c'est intéressant, mais alors, est-ce que finalement, pour déguster un plat, faut-il être, là, vous nous amenez, vous nous conduisez dans une ambiance, par une ambiance, dans un chemin de ça, faut-il être éduqué pour apprécier, éduqué au niveau culinaire pour apprécier une ambiance ? Mais, comme on dit, comme on dit tout le temps, au plus on en sait, au plus on peut peut-être apprécier, mais heureusement, et ça, c'est l'intérêt de la nourriture, et puis on garde toujours ça, quand même, comme fil conducteur chez nous, qu'avant tout, ça doit être bon et que ce n'est pas absolument nécessaire de savoir quelles sont des techniques. D'ailleurs, dans les plats d'ultraviolet, à chaque fois qu'on essaie d'en mettre un, là, on va sortir au prochain menu, après, une fois que c'est fait, c'est fait, mais on essaie toujours de sous-tendre chacun de nos plats avec une vraie technique ou concept, association de goût, moins, parce que tout le monde le fait, que c'est infini, qui est non existante, c'est un peu le principe de la recherche, sinon on ne passerait pas tant de temps à mettre au point des recettes. Donc, non, il ne faut pas nécessairement être éduqué, mais c'est vrai que quelqu'un qui aurait fait toute l'étape 3 étoiles de la planète, ou tous les grands restaurants, peut avoir des éléments de comparaison. Voilà, mais heureusement qu'on arrive à plaire à des gens qui sortent une fois de temps en temps au restaurant, ils vont quand même passer un très bon moment, parce qu'ils ont trouvé que c'est très bon, en plus, je suis travaillé, c'est un petit peu, quelque part, en plus ludique, quelque part, donc, oui, voilà, mais c'est quand même de l'entertainment à la fin, il ne faut pas se tromper non plus sur ce qu'on fait, même si ce n'est pas la vocation, la vocation, c'est vraiment d'avoir un souvenir. Moi, je crois beaucoup à la beauté dans le souvenir. Ça m'arrive de m'enthousiasmer pour quelque chose de très beau, mais il n'y a que le souvenir, pour moi, qui filtre si quelque chose était vraiment beau, et je me rends compte, quelques temps après, ah ouais, ça, c'était mâchement beau. Ah oui, ça, c'est le souvenir qui, vous venez d'utiliser le mot ludique, ultraviolet, mais est-ce que, pour vous, finalement, vous jouez avec vos, avec les personnes qui viennent, qui viennent dans votre restaurant, vous jouez, c'est un jeu de cache-cache, finalement, non ? Non, pas vraiment, c'est toujours difficile de parler d'ultraviolet sans y être allé, parce qu'on se demande quel pourrait être l'intérêt de tout ça. L'intérêt de tout ça, c'est de les amener vraiment sur, voilà, sur le pré-cheminement est fait, c'est ce que j'étais là par rapport au coup psychologique, ce qui permet quelquefois de rentrer plus dans le plat que dans un restaurant traditionnel. D'accord. Ce qui est assez étonnant, mais quand on imagine ultraviolet d'un point de vue extérieur, on se dit que je suis en train, peut-être, de parasiter l'essentiel qui est la nourriture. Il y aurait deux façons de le faire pour moi pour se concentrer sur la nourriture, où il faudrait être dans un, on va dire, dans un noir absolu avec une lumière centrée sur sa nourriture, ça pourrait être une façon de se concentrer, et c'est quelque chose qu'on peut utiliser chez nous, mais l'autre façon, c'est de le mettre dans une ambiance dédiée. Et en dehors de ces deux façons de concentrer beaucoup plus l'esprit sur la nourriture, je trouve qu'on est beaucoup plus perturbé dans un autre restaurant. À ultraviolet, on utilise le rythme, le rythme est vachement important. Les gens sont vraiment dans un rythme de repas, voilà, qui est très, très cadencé. Ça veut dire qu'on passe d'un plat à l'autre. Il ne faut pas y aller pour un business meal, pour un repas entre copains, enfin, juste, on n'a pas le temps. D'accord. Des fois, on coupe la parole aux jambes, parce qu'on met, comme là, par exemple, quand on met un volume sonore très élevé, c'est parce qu'on ne veut pas qu'il parle. Terminé, on n'en parle plus. D'accord. T'es là, tu manges ta bouchée, tac, 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 le prochain, il arrive. Ça donne envie d'aller, non ? Ça donne vraiment envie d'aller. Je suis un très bon vendeur, moi. Est-ce qu'on se sent libre en cuisinant, ou même, pour ceux qui viennent déguster, ils se sentent libres ? Pourquoi je vous pose cette question ? Parce que le grand penseur René Char souligne qu'il y a tous les repas pris en commun. Nous invitons la liberté à s'asseoir. La place reste cependant vide, mais le couvert est mis. Finalement, où est la place de la liberté dans la cuisine ? En tant que cuisinier, puis en tant que... En tant que cuisinier, alors, je ne sais pas si ça répond vraiment à la citation, qui me paraît beaucoup plus complexe que ça, mais en tant que cuisinier, c'est... Voilà. Il faut quand même avoir les moyens pour avoir la liberté. Quand on a la liberté de faire, de s'exprimer au travers de la cuisine, on se sent absolument très libre. Et pour les gens qui aiment ça, c'est vraiment peut-être... Voilà, bon. La satisfaction maximale se trouve au travers d'une création culinaire. Toujours, toujours. Ça n'a pas changé, même si ça s'entretient, je le disais tout à l'heure. Après, en tant que dégustant, en tant que... Dégustant, ce n'est pas joli. En tant que client, en tant que... En avoir mangé, d'ailleurs, dans un restaurant ou chez quelqu'un, c'est vrai qu'on peut aussi avoir des émotions, qu'on peut commencer peut-être à voyager et que c'est une forme de liberté statique. C'est intéressant, ça, aussi. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est le souvenir. Là, je trouve que, voilà, la puissance du souvenir, aussi, est très liée à ce que moi, j'appelle la liberté. Mais je conçois que la notion philosophique de la liberté va très au-delà de ce que je viens de dire. Je ne vais pas m'inventer... Quelle définition donnez-vous de la liberté, pour vous ? Ce serait tellement... Ce serait tellement terre à terre que je n'ose pas en parler. Non, mais la liberté, finalement, c'est sûrement d'avoir cette espèce de luxe, de pouvoir être heureux en faisant ce qu'on fait, ou voilà, en respirant tous les jours. C'est déjà énorme, cette chose-là. Respirez, oui. C'est pas mal, déjà. C'est ce qui nous permet de... Le matin, avant de suivre la première cigarette, j'ai un grand sentiment de liberté. Puis après, je sens que je suis aligné par la cigarette. Mais quelque part, c'est... On va pas plus loin. Alors, Chef Paul, nous sommes à une semaine de Noël. Oui. Nous sommes à une semaine de Noël. Et à tous nos amis qui nous écoutent, quel serait, pour vous, le menu de Noël que vous proposeriez ? Avec les produits simples. Des produits simples. Alors, oui, j'ai pas réfléchi. C'est vrai que c'est le genre de truc en général. On essaie un petit peu d'y réfléchir. Je reste... Je dis ça parce que quand on prépare... En plus, à l'étranger, ça peut être plus de résonance. C'est parce que c'est une espèce de refus. Je coupe ça en français. Quand on... Je parle pas du ultraviolet dans lequel on continue à faire notre truc. Mais j'aime bien le cérémonial classique du repas de Noël. Ça va espanter personne à ce que je dis. J'aime bien les choses... C'est presque obligatoire pour moi qu'il y ait ce saumon fumé, qu'il y ait ce foie gras, qu'il y ait ces huîtres. Et qu'après, on passe sur une pièce rontie magnifique. Voilà. Pour moi, Noël, c'est ça. Alors, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire à Noël. Je vous ai pas préparé un menu de Noël. Mais je trouve qu'une pièce rontie, c'est pas si facile que ça à faire. D'ailleurs, je vous le dis, si vous m'invitez jamais chez vous pour faire même une dinde rontie, ça marche jamais. Dès qu'on est chez quelqu'un d'autre, ça marche pas. Il y a le four qui marche pas. C'est un carnage. Mais... Mais j'adore. J'adore ce cérémonial-là, autour de la pièce qu'on va partager. Voilà. Et je trouve que Noël est un très bon moment pour le faire. Alors, on parle toujours des plats du dimanche. Ils disparaissent un petit peu plus aujourd'hui, les plats du dimanche. Il y a des gens qui ont la chance encore, ce qui est quand même une chance, de se réunir souvent, peut-être en famille, comme ça, sur des grandes tablées, préparer un repas avec des choses à partager. Mais j'aime beaucoup ça. Voilà. J'ai pas noyé le poisson. C'est de Saint-Jacques, si vous voulez, mais c'était pas... C'est pas l'idée. Noël, c'est une fête religieuse. Paul Perret, est-ce que la nourriture a un côté spirituel ? Est-ce qu'il y a un côté matériel, qui est la nourriture, qui sont les aliments, mais au niveau spirituel ? Est-ce qu'il y a un côté spirituel ? Est-ce qu'en cuisinant, vous élevez d'une certaine manière vers... Oui, mais quand on est... Quand on intellectualise tout ce qu'on fait en cuisine, c'est un côté spirituel. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un côté spirituel peut-être dans le sens où je trouve que finalement l'esprit participe énormément à ou l'appréciation de la nourriture, ou l'interprétation de la nourriture, ou la façon de voyager au travers de la nourriture, peut-être. Voilà. Je sais pas s'ils répondent peut-être aussi bien à la question-là, mais dans ce sens-là, oui, fatalement, il y a un côté spirituel. Mais à ce moment-là, il y a un côté spirituel à tout. J'avais cette choupière... Qui va bientôt être mangée, la preuve. Voilà, un souvenir. Tout le coup, j'ai qu'à prendre. Un souvenir. Paul Péret, l'interview va malheureusement s'achever à tous les jeunes. Une question à tous les jeunes qui vous regardent aujourd'hui. Quel message d'espérance pouvez-vous leur offrir ? Que leur conseillez-vous ? D'abord, je vais vous souhaiter joyeux Noël et bonne fête à tout le monde. C'est le principal. C'est un petit peu l'essentiel. Le message d'espoir, je trouve que c'est fabuleux d'être jeune aujourd'hui. Voilà. Je trouve qu'on est dans une époque formidable, alors très interconnectée, mais avec des avantages. Moi, j'y vois beaucoup d'avantages. J'y vois pas plus d'inconvénients qu'on y voit. Je trouve que les choses vont très vite. Je trouve dans tous les domaines, par exemple dans le mien, que l'information est à portée de main. Et l'information, c'est la clé de tout un tas de choses. Et qu'à partir de là, on peut essayer de chercher sa voie. On va finir par la trouver. J'espère en tout cas, après je ne dis pas qu'il n'y a pas des conditions sociales qui sont plus handicapantes que d'autres, évidemment. Mais on commence à le gommer de plus en plus. On y fait de plus en plus attention. Et je crois que tout le monde devrait pouvoir avoir la liberté de faire quelque chose, en tout cas de tenter de faire quelque chose qu'il aime. Et ça, c'est l'espoir. De tenter de faire quelque chose qu'on aime. Après, de temps en temps, on ne fait pas toujours quelque chose qu'on aime. Moi, j'ai conscience de faire quelque chose. Et pourtant, c'est un métier vraiment manuel. Tout le monde peut rentrer en cuisine. Il y a 240 000 mains qui nous manquent en cuisine. En ce moment, on peut y aller. Et en cuisine et dans l'hôtellerie et restauration. Mais c'est un métier formidable. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a plein de métiers formidables. On fait toujours l'apogée des métiers finalement de la finance. Mais c'est extraordinaire de pouvoir faire quelque chose avec ses mains. D'ailleurs, moi, je sais faire la cuisine avec mes mains. Mais le reste, je ne sais pas faire. Par exemple, ne me demandez pas de planter un pouce. Ça ne sert à rien. Les amis, retenons ce que vient de nous dire notre ami, le chef Paul Perret. Aimez ce que vous faites. Tentez de faire ce que vous aimez. Merci, Paul Perret, d'être venu. Merci pour la profondeur de vos mots. Et je voudrais terminer par une citation qui vous caractérise, je pense, de Boris Cyrulnik. Et voilà ce que notre ami Boris dit. Quand une femme cuisine, ce n'est pas pour se nourrir. C'est pour créer un scénario d'amour. Quand un homme cuisine, c'est pour jouer, pour tenter une acrobatie culinaire qui provoquera des exclamations, des émotions, des surprises. Je crois exactement que c'est ce que vous faites à un ultraviolet. Moi, je crois que je suis plus proche de la femme que de l'homme. D'accord. Je pense que ce qui est le plus intéressant, finalement, c'est l'émotion dans tout ça. Et ce n'est pas le triple soir et hier. Mais méfiez-vous de l'apparence des choses. Ce qui compte, c'est leur profondeur. Oh là là. Vous êtes un grand philosophe. Je n'ai pas préparé mon temps. C'est incroyable. Vous êtes un grand philosophe. Paul Perret, je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. Merci beaucoup. A vous, à vos proches et tous mes voeux pour cette nouvelle année. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, pour cette interview inattendue. Inattendue. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.